Je vais vous présenter un peu quelles sont les dispositions qu'au niveau de la FAO, nous avons essayé de prendre pour accompagner ce processus de réflexion sur les documents qui devraient être produits par les pays pour pouvoir accompagner l'organisation ou la préparation du business meeting régional. Donc, je ne viendrai pas sur la partie introductive. C'est un peu ce que vient de présenter Céine. Cé? 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 L'autre prénom, c'est quoi? Aboulaye. Ok. Donc, en fait, globalement, il y a deux documents, deux types. Voilà, c'est globalement des documents de communication et en plus les notes conceptuelles. Donc, ces aspects-là, c'est juste de préciser un peu les types de documents qui sont à produire. C'est globalement présenter un peu le peignard. Essayer de mettre en évidence tout ce qui est besoin de financement, en capitalisant probablement toutes les réflexions faites avec l'IFPRI. Essayer de valoriser aussi tous les travaux qui sont faits sur les filières stratégiques. Comment essayer de montrer le gain financier ou sinon économique lié à la mise en oeuvre des peignards. C'est mettre ces informations-là en exègue. Ensuite, il y a aussi... Essayer d'évaloriser aussi tous les bénéfices sociaux et environnementaux qui pourraient être générés par la mise en oeuvre des peignards. Et, d'une certaine mesure, tout ce qui est notes conceptuelles. Bon, globalement, ça, c'est ce que je viens de présenter. On pense que ce type de documents, de manière générale, ce paquet de documents-là, pourraient être des outils de plaidoyer assez efficaces pour les pays dans le contexte du business meeting régional. Donc, au niveau de l'FAO, on essaie de réfléchir à comment on pourrait vous accompagner. Et donc, nous, comme vous savez, au niveau de l'FAO, les modalités de mobilisation de nos appuis sont assez connues, c'est assez conventionnel. Je pense que pour les appuis que nous pouvons apporter dans le cadre de cette initiative-là, vous devrez, si cela est pertinent pour vous, envoyer une requête aux représentations de l'FAO dans vos pays respectifs, en étant le plus précis possible, c'est-à-dire, sur la base de la présentation de Aboulaï et la mienne, vous précisez, voilà, quel type de documents sont les plus pertinents pour vous, ou si vous avez décidé, voilà, par exemple, les six concepts, un projet mobilisateur que vous avez identifié, plus vous êtes précis dans la requête, plus on peut gagner du temps, dans le délai que prendra l'FAO pour mobiliser le consultant pour vous. Donc, une fois que vous aurez envoyé cette requête, idéalement, c'est la requête, les TDR, annexés, et si vous avez même des profils ou des personnes ressources qui correspondent au profil, il faut que vous avez au minimum trois, vous pouvez les annexer à la requête pour aller rapidement dans le processus de sélection. Donc, sur la base de cela, les représentations de l'FAO vont mobiliser l'expertise, le consultant national. Il faut que je précise que cet appui-là, ce sera, c'est uniquement pour mobiliser de l'expertise. C'est-à-dire, c'est les consultants nationaux que vous pouvez mobiliser. Donc, une fois qu'il y a la requête, si elle est précise, le bureau vous accompagnera pour mobiliser cette personne-là. Et, une fois que cette personne sera recrutée, elle sera votre assistant, il va travailler avec vous, sous votre leadership, les peignards pour pouvoir vous aider à produire des documents qui soient le plus proches de vos désidératas, de ce que vous attendez comme document de mobilisation de ressources. Et, bien entendu, comme l'a dit Aboulaï, nous, au niveau du groupe d'appui régional, sous le leadership du hub rural, on essaiera de vous apporter l'appui pour aller créer une sorte de cohérence globale dans ce type de documents pour faciliter leur utilisation au cours du business meeting régional. Je me suis permis ici de proposer un petit chronogramme pour essayer de, voilà, poser des jalons pour comment parvenir de manière efficiente à utiliser les ressources que nous allons mettre à votre disposition. Donc, la première étape, c'est vraiment cette discussion-là qu'on a aujourd'hui et tous les acquis de cet atelier. Nous, on va essayer d'ici la fin de la semaine prochaine de mettre à disposition de tous les pays, de l'éco-op, les ressources. Et donc, sur cette base, vous pourrez, voilà, pour initier, d'ici là, vous pourrez mûrir vos requêtes sur la base de vos priorités. On va essayer de mettre à disposition ces consultants à votre niveau et nous estimons que, normalement, pour produire ces documents-là, voilà, au plus tard fin mai, on devrait avoir fini cet exercice-là et vous donner, vous mettre à votre disposition à travers cet appui des documents qui sont assez stabilisés, assez corrects, voilà, et que vous pourrez vous approprier ou sinon affiner par vous-même et les utiliser. L'une des... en plus du type d'appui qui est mobilisable, c'est-à-dire que des consultants nationaux, il faut garder à l'esprit que nous avons un délai de temps. Le guichet ne sera, voilà, au plus tard le 30 mai, il faudrait qu'on soit très avancé, voire qu'on ait quasiment fini cet appui. Parce que le guichet qui permet de mobiliser ces ressources-là, il sera clôturé définitivement à partir du 15-20 juin. Donc, il faudrait qu'on ait, voilà, si on n'a pas engagé ces actions, on n'est pas avancé, qu'on n'a pas ces documents au plus tard le 30 mai, ça sera très difficile après pour les pays qui n'ont pas de pouvoir bénéficier de ce guichet-là. Donc, de manière synthétique, c'est... on essaie de... c'est ça l'enveloppe, environ 13 000 dollars par pays. Voilà, pour pouvoir vous aider à aller vers ces documents-là. Et voilà, il faudrait voir dans quelle mesure ça peut être opportun pour vous et comment dès maintenant au niveau des équipes pays, initier les réflexions et, voilà, immobiliser les canaux conventionnels que vous connaissez pour pouvoir adresser ces défis-là. Si vous avez des besoins d'informations additionnelles, voilà, n'hésitez pas à communiquer avec moi sous le leadership du web rural et on pourra avancer un peu plus vite.